Le directeur général l'a souligné tout à l'heure, par exemple, un certain nombre d'indicateurs, comme des petits personnages, contents, pas contents, permettent aux passagers et aux usagers de pouvoir donner une appréciation. Et quand l'appréciation est négative, ça permet d'apporter une correction immédiate sur le point. Une fois qu'on a mis en place ce système de management de la qualité, on peut prétendre à la faire reconnaître de façon internationale par une norme qui s'appelle la norme 9001 version 2015. Cette reconnaissance permet à ce que l'entreprise soit reconnue par tous les organismes à travers le monde, puisque c'est une norme internationale, et garantit la crédibilité de cette reconnaissance. Ce qui a démarqué la certification de cet aéroport par rapport à d'autres entreprises qui se présentent pour la certification, c'est surtout d'une part la totale collaboration et la totale transparence dans lesquelles l'audit s'est déroulé. Les collaborateurs de M. Xavier Marie ont accueilli l'auditeur, lui ont montré tout ce que l'auditeur souhaitait voir, et ça mérite d'être souligné, puisque ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Le deuxième point important, ce sont les non-conformités. Comme il a été souligné dans le discours, ça arrive également malheureusement peu souvent, et ça a le mérite d'être reconnu, c'est-à-dire que le référentiel doit satisfaire un certain nombre d'exigences. Chaque exigence qui n'est pas reconnue est sanctionnée par une non-conformité, qui peut être mineure ou majeure. Et dans le cas de l'aéroport international, il n'y a eu aucune non-conformité. C'est vraiment, pour un aéroport si jeune, le fruit d'un très grand travail qui a été réalisé par tout l'ensemble des collaborateurs de l'Aébride. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce certificat aujourd'hui de la part de Bureau Veritas, qui concrétise les actions qui sont menées par la société en vue d'améliorer son organisation, de voir l'avenir de manière sereine et aussi de renforcer l'image professionnelle de l'aéroport de Dakar-Blaise Diagne. En cadre, comme je viens de vous le dire, de notre amélioration de l'organisation, des procédures, des objectifs qualité que nous nous sommes imposés, et donc cela nous permet de devenir meilleurs jour après jour pour pouvoir servir nos clients qui sont à la fois les compagnies aériennes et les passagers, et bien sûr donner une très bonne image à l'aéroport Dakar, qui est le principal aéroport du Sénégal. Nous avons fêté samedi dernier nos deux ans, deux ans qui se sont déroulés avec beaucoup d'étapes et beaucoup de progrès. Nous l'avons vécu ensemble au fur et à mesure que ces étapes étaient franchies, vous en avez été les témoins, et donc aujourd'hui nous sommes heureux de la manière dont les choses avancent, et nous travaillons encore à améliorer à la fois la qualité de service, mais aussi le nombre de passagers qui fréquentent l'aéroport. Nous allons commencer à faire quelques petits investissements de manière à pouvoir mieux accueillir le trafic passager, et puis nous envisageons l'avenir aussi, de manière à rendre l'aéroport plus accueillant, plus rentable, plus efficace, toujours tourné vers nos clients. Sous-titrage ST' 501